Vous avez fait ça ! Musique 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 Rebonjour les amis, j'espère que vous allez bien Ici la planète des filles, comme vous voulez dans cette visite spéciale McFerland, full d'essai, alors il y a eu plein de sorties que j'ai dû accumuler parce que les sorties c'est pas tous les jours mais c'est presque ça, mais tout d'un coup, non, jamais McFerland encore n'arrête pas de plier le game avec plein de nouveautés, alors on a reçu déjà pas mal de choses pris tout au hasard, on a reçu, il a fait toute une nouvelle série Jokery Z de Batman alors je crois pourquoi, on a eu la version Batman Future State ici on a la version The Dark Knight, donc la version de Frank Miller alors ce qui est bien c'est qu'il a fait un gros pack avec un Batman hyper colorisé mais après les accessoires je vois aussi un gros bouclier anti-émeute avec du Joker, ils sont à ce qu'il parait Glowing the Dark, ils réagissent en tout cas à la lumière et même les fresques sont adaptées, on peut voir qu'ici il y a vraiment ce côté où comme c'est le Joker il avait possession des figurines, il avait complètement foutu en l'air, même les boîtes, regardez il y a le Ha Ha ici, il a barré Batman The Dark Knight, Return, etc il n'a pas écrit The Jokery Z mais voilà, il y a ce que des super fun en God Label en plus, donc ça c'est vraiment cool donc ça c'est la première qu'on a reçue ici dans la boîte, ensuite le flash, ce flash-ci c'est une version recolore et 2.0 du flash du film, bon malheureusement il a fait un bide mais comme ça c'est la vie ici vous avez ce flash qui a ce costume 2.0 plus éclairé beaucoup plus clair et avec les dorures qui sont mis en avant, l'autre n'était pas le cas et vous pouvez voir que c'est la fresque de fan film où il est accompli, c'est le flash qu'on adore tous en God Label également et vraiment cool, franchement je trouve qu'il est chouette même si le film ne plaira pas à tout le monde malheureusement il est déjà fait un flop mais bon, c'est comme ça alors ensuite dans les fans de comics, on a reçu le fameux Capitaine Atome jamais sorti auparavant, alors c'est bien une nouveauté chez McFerland, des énergies un peu translucides full argenté, il est très très beau ils ont bien réussi le travail sur le Capitaine Capitaine Atome surtout qu'ils ont fait ce côté gros soldat un peu russe ou américain, je pense qu'il est russe de mémoire et voilà il est hyper accurate au comics des années 2000 ils ne l'ont pas fait en mode rétro, il n'est plus tassé avec une grosse mâchoire d'américains ils l'ont quand même rendu un peu plus actuel mais très 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 beau ensuite dans la collection The Dark Knight on a pu commencer à avoir les exclus donc ici vous avez le Joker en version Sonar Vision donc c'est pas version Translucide ou Fantôme c'est la version où quand Batman active son version Sonar et bien en fait vous avez, on voit le Joker à cette version là après c'est pas compliqué, c'est le même moule que l'original ceux qui ont fait du PVC Translucide et ils l'ont peint allez, un peu fantomatique mais il est vraiment beau, je fais l'original c'est pas pour tout le monde mais c'est original alors ensuite, deuxième boîte quelle bonne surprise Batman Metal c'est quoi ça ? ah oui on a du coup le fameux Dread Lantern donc c'est une version alternatif où vous avez la lanterne ici enfin le premier, Alan Scott qui a ce côté Florebriant donc il a une sorte de grande émanation Florebriant dans ses yeux et dans sa main le costume original de ce fameux Dread Lantern vous pouvez voir en fait il est un curé puisqu'il est méga peur alors ça paraît ah oui non c'est une épée c'est pas une lame c'est carrément une épée énorme cool même si ça va vraiment stacker à des fans de comics et pas du tout au grand public mais pareil ma fan aime bien switcher entre les versions films que tout le monde adore et les versions comics que personne ne connait et qui peut intéresser des gens et je disais tiens je l'irais bien Dark Nile Metal ça peut être intéressant de le lire pour découvrir qui est Dread Lantern ensuite toujours dans les versions comics on est arrivé sur Superman en version Vampire Vampire Superman qui a très bien marché en magasin donc déjà son costume black mais avec du rouge vraiment au côté sanguinaire on a ses codes couleurs respectés mais inversés avec sa tronche complètement dévastée il a une tête avec son nez qui est allongé ses canines mis en avant du sang sur les mains avec des griffes et puis regardez la fraise derrière elle est énorme je trouve que j'adore ses visuels moi j'ai lu le premier le deuxième j'avoue que j'ai pas encore lu mais je vais commencer à zapper en fait je vais le lire après la vidéo et je vous le conseille en plus c'est estampillé les 85 ans Superman j'ai même pas remarqué donc ils l'ont vraiment mis sur une côté anniversaire côté Superman Vampire mais c'est très cool alors ensuite le fameux Batman Nightfall on avait confondu avec Jordan donc là on est sur le Batman du comics Nightfall ils avaient fait le Nightfall de base il y a presque un an et là ils arrivent sur le Batman classique cap en vinyle malheureusement pas tissu j'aurais aimé mais très très beau le costume plus classique de même plus à savoir et j'aime bien encore une fois qu'ils aient repris les couleurs bleues d'époque avec ce jaune mis en avant vraiment très très classique et très cool par contre voilà qu'il reste moins l'écho de color que du comics à l'époque qu'ils avaient fait parce que là vous voyez qu'il est beaucoup plus bleuté donc ils ont vraiment pris le style graphique de Nightfall mais en le rendant plus éclairé comme on pouvait avoir dans cet avisuel d'avant alors toujours en Batman on a reçu le fameux Batman en version ils appellent ça Sinestro Camp donc c'est quand Batman fait partie des Yellow Lantern magnifique le fait qu'ils n'ont même pas et c'est encore une fois ce que j'ai aimé c'est qu'il fait des recolores de plein de trucs mais quand il fait une nouvelle figurine il l'a fait à fond c'est pas à Batman déjà vu c'est vraiment tout nouveau nouvelle ceinture nouveau costume avec ce fameux logo des Yellow Lantern et il y a des émanations de chauves-souris en énergie etc astrale vous voyez ici c'est insane je trouve ça super beau et il est lourd il est balèze je trouve que là en fait j'aurais juste voulu un seul translucide parce qu'il est à un lanterne ça vole et j'aurais voulu vraiment qu'on puisse le mettre vraiment en mode attaque comme s'il se pâtait contre un crime d'anternes ou faire un pack de deux je trouvais ça cool toujours en Batman la version exclusive est sortie de Joker en Corbrioleur de Blanc tout début de The Dark Knight où on l'a ici avec son masque on peut mettre avec ou sans donc c'est un visage alternatif et pas un masque à mettre il y a un pied de biche dedans je pense en mémoire il y a le sac au moins il y a le sac ça se trouve dedans et l'arrière pas compliqué c'est une photo du masque il ne s'est pas fait chier je ne sais pas pourquoi il s'est dit il a fait vraiment une photo de son masque à lui de McFerrin et la mission fond noir et voilà au revoir bonne journée mais pareil il est sans pied gold label et la version normale série doit arriver j'espère courant du mois de septembre ça prend un peu de temps à sortir mais ça ne va pas en arriver et le dernier petit et non démoindre le magnifique Blue Beetle alors c'est en version classique il y a une version battle mode qui doit arriver où vous avez sa fameuse première épée ses canons et ses lames donc déjà je vous conseille le film il est insane il est énorme moi j'ai adoré le film est rempli de drôles familial émotionnel action et CGI magnifique des chorégraphies de fou je ne sais pas moi j'ai sûr qu'il fait le film donc je suis bien content d'avoir la McFerland ce qui est très rare à trouver la finition est cool et la version battle mode a une plus grosse épée et surtout les ailes donc là vous avez vraiment un Blue Beetle classique mais qui est déjà super beau voilà alors pour continuer en Blue Beetle on a reçu la version statuette donc là vous êtes sur les formats à plus ou moins 59,90 de la statue Blue Beetle pareil il attire encore des fresques du jeu du film etc mais là vous êtes sur il est sur un cube à scarabée un peu antique et dessus vous pouvez mettre le Blue Beetle comme s'il venait d'atterrir et qu'il provoquait les méchants mais il est super beau donc ça c'est déjà bien que maintenant il repasse des gros formats parce qu'il s'est quand même demandé par les fans mais des fois il fait des trucs un peu chelous genre qui s'en fout de Dark Flash voilà il est très dynamique en plus il est très beau même si l'image d'elle est pourrie mais tout le monde s'en fout Dark Flash tout le monde s'en fout personne ne va jamais acheter ce truc là parce que tout le monde s'en fout c'est un film qui a fait un bide malheureusement et que le méchant c'est lui mais en version alternative mais futuriste donc voilà c'est cool 50 balles tout le monde s'en fout voilà Merci McFly dommage que ça a été un pétard mouillet par contre pour les 85 contre Superman on a eu droit à Superman Man of Tomorrow donc une version un peu plus classique anniversaire qui a pareil qui a malheureusement eu des problèmes de prix au début parce qu'en fait le McFly avait mal référencé prix il était presque 110 balles et en fait c'est 50 euros de Nantes voilà c'est pas pourquoi au début on s'est dit ouais c'est vraiment cher oui c'est normal c'était pas normal mais ils l'ont corrigé qu'à la sortie c'est un peu con mais j'aime bien Superman un peu volant on a une image des oiseaux des nuages autour de lui et c'est une statue encore une fois de qualité en PVC qui est vraiment cool et la fraise derrière de Jimmy est insane vous pouvez le voir ici qui est très très belle et estampillée pour les 85 ans de Superman comme un chaffin pour le moment donc voilà et ah non quelques surprises encore dans les comics punchers ou page punchers ils ont fait des packs de deux maintenant c'est de toutes nouveautés où vous avez déjà le comics de The Dark Knight avec en petite figurine le Batman et le MUTO MUTANT MUTANT je dis MUTO comme d'un quotidien tout le temps à chaque fois mais ça a son MUTO donc le fameux combat où il se tape dessus dans la boue c'est les nouveaux packs de deux qui sont cools 1 c'est 1290 2 c'est la 290 voilà on le fait x2 et c'est super intéressant mais pareil c'est une grosse clientèle américaine pour moi ça c'est vraiment on a testé en magasin mais c'est pas c'est pas très réactif les gens disent ouais c'est pas quoi ça c'est la figurine il n'est pas méga cool voilà pareil ici on a Dark Night Metal Batman Metal où on a le Batman Kiri et Red Death c'est cool pareil par rapport à la pochette je me dis c'est vraiment une clientèle pour moi je vois plus ça dans les Walmart ou dans les magasins de comics c'est vraiment à l'américaine où le mec qui achète un comics il dit ouais c'est quoi c'est 20$ c'est bon je prends c'est super cool il va trouver ça chouette dans son bureau mais notre clientèle européenne n'est plus prête à ça on n'est plus dans le même trip j'espère que ça viendra mais on n'est plus dans cette phase de se dire ouais il y a une petite figurine par là par si c'est des grosses statues ou épurées on est moins dans le côté bordélique des années 80 pas plus mal pour ça alors ensuite dans la série Frozen de mémoire et c'est pas la Reine des Neiges ouais c'est ça ils ont fait déjà deux figurines sur quatre on a ici le fameux Robin version néandertal préhistorique vous avez sa fameuse lance son couteau son costume vraiment côté un peu amérindien avec il a carrément du coup une queue à l'arrière avec ses cheveux très cool pour ceux qui veulent un peu d'originalité et un peu plus de fantastique dans les McFurland boîte prend suicide avec un comics derrière qui est encore une fois un comics exclusif à McFurland pour cette édition là et qui dit Robin dit Batman là on est sur Batman full chauve-souris genre le gars métal mais avec sa hache en pierre son costume avec des chauves-souris donc logo de Batman sa cape fourrure avec ses fameuses petites pointes etc donc il est vraiment cool j'ai vu des mecs jouer avec c'est une figurine de dingue mais qui a très peu été popularisé par les reviews etc donc ça dommage parce qu'elle est vraiment méga belle voilà deux ans vont arriver il y a Mr Freeze et un autre je ne me souviens pas mais j'attendais le reste donc je ne m'en souviens plus trop alors ensuite on a reçu un pack spécial anniversaire Superman Cheney donc c'est Superman en version armure du comics en version patina édition donc c'est une version collector qu'ils ont sorti un peu plus correcte avec un estampillé limité à 10 000 exemplaires au monde et c'est 39 de Nantes franchement ça super classe vous pouvez ouvrir la boîte fenêtre pour voir à l'intérieur la figurine en elle-même et puis c'est propre par contre il y en a bien une 10 casaine j'ai vu sur les groupes américains mais plein d'exclus qu'on n'aura pas ici en Europe parce qu'on est des sales européens et qu'on n'a pas le droit à tout ça ouais mais un peu triste et pour clôturer rien de vaut du McFarland sans une Batmobile et bien vous avez ici la Batmobile en version super power donc c'est ça avec les miniatures etc on avait déjà eu le Batplane le Batwing le Batwing et le vaisseau de Superman voici enfin la Batmobile pareil une quarantaine d'euros la figurine c'est super cool il y a ce côté jouet on voit que c'est du plastique mais vous avez moins il y a moins de mettre Batman et Robin il y a en plus un ustensile pour tirer des missiles et tout donc voilà c'était du coup un produit pour moi qui était chouette parce que ça attaque à tous les enfants ceux qui veulent une petite Batmobile tranquille pas trop chère dans son salon c'est possible mais votre enfant qui veut y jouer c'est adapté c'est pour les enfants qui cassent des trucs avec comme ils aiment bien de nos jours donc voilà c'était le Panasonic spécial McFarland on remercie mille fois nos partenaires et nos clients pour tout leur soutien et leur aide moi ça me fait toujours plaisir de faire ces vidéos j'aime bien partager mon moment avec vous j'espère que vous également j'espère que ça vous donne le sourire que ça vous donne envie de mettre un four dans vos vies et péter les gueules je pense que c'est le plus important de nos jours c'est ce qui manque un petit peu c'est un peu d'entrain d'étincelle de bam d'explosion ça reviendra peut-être j'espère en septembre ou octobre je sais pas j'ai plein d'espoir pour cette période de fête de fin d'année enfin j'y crois donc voilà tous les produits sont disponibles en magasin si possible encore actuellement à la vidéo parce que forcément entre la vidéo et quand ça sort il y a un décalage et il y a des ventes mais si vous avez question vous ne voulez pas un truc vous téléphonez vous envoyez un mail ou un messenger n'hésitez pas on est tout le temps disponible pour vous on est là pour vous satisfaire vos demandes et vous faire rêver comme à chaque fois dans le nombreux produits qu'on vend en magasin donc voilà merci à vous tous encore une fois je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt